Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous régalez autant que nous pour ce huitième-seizième de finale. Je sens que le niveau va être encore élevé. Huitième-seizième de finale, nous sommes toujours dans le groupe A et après on aura la seizième du finale du groupe B. Enfin, vous connaissez le tableau et tout le tralala. Et donc, Adrien va représenter la Franche-Comté, très joli maillot. Adrien, bonjour. Et Xavier, c'est le nord. C'est le nord. C'est le nord. Léo de France. Exactement. Et ton club favori ? Le LOSC. Ah, les dogs. Les dogs. Ouah, ouah, ouah. Enfin bon, ça ne doit pas aboyer comme ça. Le dog, ouah, ouah, ouah. Et toi, Adrien ? Le FC Barcelone pour moi. Le Barça, d'accord. Toi, tu es Barça. Tu as souffert, alors, tu as pleuré, tu as pleuré. C'est compliqué. Alors, il t'a fait pleurer. Bon, vous connaissez le principe, les tirs au but, grosse tension, tout ça. Mais vous vous êtes entraîné au tir au but depuis des mois pour ce grand quiz des régions. Une question d'actualité pour commencer avec toi, Adrien. De quel club venait Aurélien Chouameni quand il est passé au Real Madrid ? L'AS Monaco. L'AS Monaco. Bravo. Classique, on se met en jambes, l'AS Monaco. Et dans quel club français jouait Ferland Mendy, l'arrière-gauche, quand il est allé au Real Madrid ? Il était dans quel club français ? Euh, Lyon. Lyon, voilà. Petite mise en bouche. On va aller maintenant un peu plus haut. Un peu de surnom. Il y a des surnoms pour les joueurs de football. C'est très courant en Amérique du Sud, parfois aussi en Europe. Quel était le surnom du fameux joueur hongrois ? Ferenc Pouskas. Il jouait dans un club de l'armée. Donc il y avait forcément déjà un petit truc, tu vois, par rapport à un titre de l'armée. Non, tu ne le vois pas. Le tirailleur hongrois. Le tirailleur hongrois. C'est bien tenté, c'est bien tenté. Mais le ballon sort, c'est le ballon sort. Le major galopant. Major galopant. Sur la fin, c'était un peu le major bedonnant, parce qu'il était un peu, mais le major joueur magnifique. Et quel était le surnom, mon cher Xavier ? Je sens que je vais éternuer, mais je vais essayer de tenir, mais je ne vais pas tenir. Mais si, je tiens. Mais non. God bless me et à vous tous. Le surnom de Léviachine, le fameux gardien de but, le seul ballon d'or comme gardien de but, Léviachine. Léviachine. C'est l'araignée. L'araignée. Oui, mais l'araignée. L'araignée noire. L'araignée noire. Bravo. Il jouait toujours en noir, Léviachine. A l'époque, ce n'était pas si courant, parce que les arbitres étaient toujours en noir. Maintenant, ils sont en jaune, en vert. Tu vois, les arbitres et tout, tu peux jouer en noir. L'araignée noire. Poteau rentrant, quoi. Tu vois, je t'ai dit, elle rentre, elle ne rentre pas. Et même, tu vois, ça rase. Bon, attention. Attention, Adrien, il faut recoller au peloton. Contre qui l'Italie joue sa demi-finale de Coupe du Monde 1982 ? 82, la Coupe du Monde était en Espagne. Ça va être assez facile pour l'Italie. Deux buts, 2-0. L'Argentine. Ah non, la Pologne. Aïe, 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 aïe. Balle de break pour Xavier. Quel est le joueur brésilien qui égalise à 1 partout contre l'Italie lors de la Coupe du Monde 1982 ? Joueur emblématique brésilien. C'était des poules, il y avait l'Italie, l'Argentine, le Brésil, et puis après, le premier allait en demi-finale. Mais qui égalise ? L'Italie ouvre la marque par Paolo Rossi. Et pour le Brésil, égalisation de ? Amarildo ? Ah non, Amarildo, il joue en 62, il n'est pas là, Amarildo. Non, non, Socrates. Le docteur Socrates. Donc, tu es encore... La Franche-Comté est encore là. Peux-tu me donner le nom du gardien emblématique de Liverpool des années 70 ? Son prénom, c'est Ray. R-A-Y. Ray. Ray. Il y a toujours un maillot vert. Où un maillot vert ? Ray Gordon. Ray Clements. Ray Clements. Et maintenant, il nous reste avec Liverpool, mon cher Xavier, qui a succédé à l'emblématique Kevin qui gagne, et qui allait porter également le numéro 7. Qui gagne, tu sais, Kevin qui gagne, c'est un deux fois ballon d'or, machin. À Liverpool, il va partir à Hambourg, Kevin qui gagne. Et il y a un joueur écossais qui va prendre sa place. Et qui va flamber, il va flamber, il va flamber. D'Aglish. Kenny D'Aglish. Bravo. Alors là, si mes comptes sont bons, c'est réglé. C'est réglé. Tu ne peux plus. Ce n'est pas la question qui vaut deux points. Ce n'est pas le tir au but qui vaut deux points. Mais pour le fun, l'Euro. L'Euro 2020. Il y a un partout après prolongation. Et 2020, c'était il n'y a pas longtemps. Et l'Italie va l'emporter au tir au but. Il y a un joueur anglais qui va rater son dernier tir au but. Il joue à Arsenal. Il est jeune. Tout peu cher. Et il s'appelle ? Bukayo Saka. Bukayo Saka. Ah, c'est dommage. Je sens qu'il y en avait sous le pied, Adrien. Mais c'est Xavier qui l'emporte. Xavier, finale de l'Euro 2012 cette fois. L'Espagne écrase l'Italie 4 à 0. Celui qui ouvre la marque, jouait. Il était gaucher. Il jouait à Manchester City. Lors de jeu. Tu vois qui est-ce ? Est-ce qu'il ouvre le score ? Je crois que j'ai les autres. Oui, pas lui. Ce n'est pas grave. Tu l'avais, Adrien ? David Silva. C'était David Silva. C'est le problème des tirs au but. Vous n'avez pas les mêmes ballons. Vous n'étirez pas au même moment. Et tout ça. Tu étais dans le coup pourtant, Adrien. Mais ce n'est pas la saison du Barça. Tu veux que je dise ? Ce n'est pas la saison du Barça. Et Lille, c'est quand même pas mal. Bravo à tous les deux. Et donc, mon cher Xavier, tu joueras contre François en huitième de finale. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. On va attaquer les 16e de finale groupe B à partir de maintenant.